Après son adresse à la nation du 3 novembre dernier, le président de la République, garant de l'unité nationale, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a, dans un souci de préserver la cohésion nationale, reçu tour à tour à la cité de l'Union africaine, les représentants des communautés Hutu et Toussi, parmi lesquels des sénateurs et députés nationaux et provinciaux. Avec ses interlocuteurs, le chef de l'État, père de la nation, a échangé, sur les voies et moyens de renforcer l'unité nationale qui recommande, comme il l'a souligné dans son message à la nation, de bannir des fléaux, des discriminations ethniques, des stigmatisations physiques, du délit des facies et des velléités séparatistes de certains esprits égarés. Les représentants des deux communautés sont venus apporter leur soutien total au chef de l'État. Ils l'ont remercié pour son appel à la mobilisation générale et ont réaffirmé leur amour du pays, leur engagement à défendre la souveraineté nationale. Les notables Hutu ont vivement salué l'engagement et la détermination du président de la République dans la recherche des solutions de restaurer la paix dans l'est du pays. Les représentants de la communauté Toussi ont pour leur part condamné ceux parmi eux qui ont pris les armes contre la patrie. Ils ont dénoncé l'amalgame fait entre Toussi Congolais et les terroristes du M23. Ils se disent fidèles à leur pays, la RDC, et rejettent les manipulations du Rwanda qui imposent une guerre injuste à la République démocratique du Congo.